Unité 3. Les technologies de l'information et de la communication. Semaines 3 et 4. Complément d'objet direct dans la grammaire, la page 94 et 95. Donc, nous avons la grammaire, le complément d'objet direct, et le complément d'objet indirect, COI. Alors, j'observe et je découvre, pour l'âge, il y a quelques chiffres. Donc, nous allons commencer par l'analyse de l'analyse. Samy pense à ses grands-parents. Samy pense à ses grands-parents. Il se sert de son téléphone portable. Il appelle sa grand-mère. Ensuite, il parle à son grand-père. Il pense à ses grands-parents. Il pense à ses grands-parents. Deuxième question, de quoi se sert-il ? Il se sert de son téléphone portable. À qui parle-t-il d'abord ? Il parle à sa grand-mère. À qui parle-t-il ensuite ? Ensuite, il parle à son grand-père. Je manipule et je réfléchis. La première question, à quoi servent les groupes de mots soulignés dans le texte ? Il y a des groupes de mots. Il y a ses grands-parents, son téléphone portable, sa grand-mère. Son grand-père, c'est l'un des compléments. Il y a des compléments. Je me l'arrête. Ça me passe à quoi ? À ses grands-parents. Il se sert. Il se sert de son téléphone portable. Donc, les groupes de mots soulignés servent à compléter le sens des phrases. Il y a des groupes de mots soulignés. Je me l'arrête. Je me l'arrête. Je me l'arrête. Je me l'arrête. Il pense à ses grands-parents. C'est un groupe nominal. C'est un groupe nominal. Mais j'ai un groupe nominal au sujet. Il y a un groupe nominal. Je suis à mes côtés. Il y a un groupe nominal. Aujourd'hui, vous avez une группe nominal complément. Je me l'arrête. Il y a des grands-parents. Donc, je me l'arrête. par la préposition A. Donc il est relié par une préposition A avec accent. Dans la deuxième phrase par quoi est relié le groupe nominal souligné au verbe? Il se sert de son téléphone portable. Demkéina, la préposition DE. Donc il est relié par une préposition DE. Quelle est la fonction grammaticale des deux groupes de mots soulignés dans la première et la deuxième phrase? Il donne la fonction LOIDI FADIEL HOM. Ce sont des compléments d'objets INDIRECTS. Je retiens le complément d'objets DIRECTS. INDIRECTS. Et le mot ou le groupe de mots qui se joint au verbe sans préposition pour en compléter le sens. Il donne un complément d'objets DIRECTS. Il donne la préposition. Par exemple, il conduit quoi? Il conduit sa voiture. Il conduit sa voiture. Pour reconnaître le complément d'objets INDIRECTS. INDIRECTS. On pose la question à l'aide DE. QUI? Ou bien QUOI? Demkéina, il appelle QUI? Elle appelle sa maman. Il appelle QUI? Il appelle sa maman. Il achète QUOI? Il achète un ordinateur. Il y a un ordinateur. C'est un complément d'objets DIRECTS. Il mange QUOI? Il mange une pomme. Demkéina, on pose la question QUOI? Donc, le complément d'objets INDIRECTS est le mot ou le groupe de mots qui se joint au verbe à l'aide d'une préposition. SEMYA PARLE A SON FRÈRE. SEMYA PARLE A SON FRÈRE. SEMYA PARLE A SON FRÈRE. Elle a la préposition A. SEMYA PARLE A PEUR DE L'ORAGE. A PEUR DE, DE QUOI? A PEUR DE L'ORAGE. Pour reconnaître le complément d'objets INDIRECTS, on pose la question en utilisant A QUI? Ou bien A QUOI? DE QUI? DE QUOI? EXEMPLE. A QUI? SEMYA PARLE A SON FRÈRE. DE QUOI? SEMYA PARLE A SON FRÈRE. SEMYRA A TIL PEUR? SEMYRA A TIL PEUR? DE QUOI? SEMYRA A TIL PEUR? SEMYRA A PEUR DE L'ORAGE. SEMYRA A TIL PEUR DE QUOI? SEMYRA DQUUR. SEMYRA A TIL PEUR DEلي PEUR DE L'ORAGE, SEMYRA A TIL PEUR DE L'ORAGE. SEMYRA DQUUR DE L'ORAGE. d'objet direct et je souligne le complément d'objet indirect dans les phrases suivantes. J'entoure le complément d'objet direct, je souligne le complément d'objet indirect. La première phrase Titrite a acheté un joli cartable. Titrite a acheté quoi ? A acheté un joli cartable. Donc c'est un complément d'objet direct. L'oubna se souvient de son frère. Se souvient de quoi ? De qui ? Se souvient de qui ? De son frère. C'est un complément d'objet indirect. Troisième phrase, l'informaticien répare les ordinateurs. Donc répare quoi ? Répare les ordinateurs. C'est un complément d'objet direct. Iden. J'entoure le complément d'objet direct. Deuxième question, je souligne le complément de verbe et j'indique si le complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Iden. J'entoure les nouvelles technologies ont facilité la communication entre les gens. Iden. 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 C'est l'aide. Iden. C'est un politucking Sponge. Il fautilight Word wijne en est un on facilite quoi ? Il faut faciliter la communication entre les gens. Iden. Il faut que c'est un complément d'objet direct. La communication. Ce smartphone appartient à mon père. Ce smartphone appartient à qui? À mon père. Donc, à mon père, c'est un complément d'objet indirect. La préposition « à ». Le téléphone portable facilite la communication. Facilite quoi? Facilite la communication. Donc, à l'heure, la communication, c'est un complément d'objet direct. Je m'évalue. Je relève le complément du verbe et j'indique sa fonction. Les jeunes et les adultes utilisent Internet pour faire des recherches. Utilisent quoi? Utilisent Internet. Internet. Utilisent Internet. Donc, c'est un... Pour faire quoi? Faire des recherches. Ce sont des compléments d'objets directs directs. Internet. Internet a des avantages et des inconvénients. Internet a quoi? A des avantages. Désavantages, il y en a un complément d'objet direct. On est souvent exposé à la lumière bleu des écrans. On est souvent exposé. Exposé à quoi? À la lumière bleue. Donc, c'est un complément d'objet indirect. La lumière bleue. À la lumière bleue des écrans. Et nous allons passer à la semaine dernière. Nous sommes à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Merci. qu'elle a l'anjibe